Yo, c'est Thibaut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des boucles, ou alors on appelle ça aussi des loops, dans Ableton Live Lite. Je vais te montrer plusieurs techniques dans cette vidéo pour pouvoir faire des boucles qui fassent ton bonheur et pour que tu puisses après t'éclater avec. Je t'ai préparé une formation complètement gratuite sur Ableton Live Lite pour maîtriser complètement le logiciel. Donc maintenant, c'est parti pour le tuto. Premièrement, on va regarder la façon la plus simple de boucler et la plus intuitive. Donc on va aller chercher, moi je vais aller chercher par exemple dans mon pack, dans mon chill pack que d'ailleurs tu peux retrouver dans la description, que tu peux aller télécharger. Et je vais prendre par exemple une basse. Je vais la mettre ici dans un audio et je vais pouvoir lire ici. Ok. Et du coup, là il n'y a pas de boucle encore. Donc je te montre juste cette technique de bouclage. Donc tu as juste à sélectionner ici le mode loop. Et si jamais tu ne peux pas le sélectionner, c'est parce que le sample n'est pas warpé. C'est-à-dire qu'il n'est pas recalé par rapport au BPM, par rapport au BPM qui s'affiche juste ici de ton projet. Donc ce qu'il faut que tu fasses, tu fais warp, tu peux faire bits ou tu peux faire complexe. En général, moi je choisis plutôt complexe, mais ça dépend vraiment de la catégorie de ton sample et de ce que tu veux faire avec ton sample. Et du coup, j'active le mode loop. Et là tu vas voir que, d'ailleurs je vais mettre un BPM pour qu'on soit bien calé. Voilà, donc selon le BPM de la track, selon le tempo, il va suivre et il va boucler comme ça indéfiniment jusqu'à ce que tu lui dises de s'arrêter. Donc tu peux faire exactement la même chose avec du MIDI. Je vais par exemple aller chercher un MIDI ici. Dans l'O-Fi MIDI Pack, je vais prendre par exemple le leg guitar qui est ici et je vais aller forcément mettre un instrument parce que sinon on ne va rien entendre. Et même si c'est une guitare, quoique est-ce que j'ai une guitare ici, je ne crois pas, je vais aller chercher du coup un piano. Ce sera un petit peu la même chose. Ça va quand même fonctionner normalement. Donc on va écouter ça. Je vais supprimer celui-ci parce que sinon ça ne va pas être terrible. Mais du coup, quand je rentre dans le clip ici, je peux faire loop directement. Et on va écouter. Donc voilà, ça boucle. Pareil que l'audio, c'est exactement la même chose. Sauf qu'avec le MIDI, tu n'as pas à aller warper ton MIDI parce que forcément, il n'y a pas de warp. Ce n'est pas exactement le même traitement du son. Si tu as Ableton Live Lite, c'est sûrement que tu l'as eu avec du matériel, donc avec un clavier ou un drumpad. Donc si jamais tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Moi, j'ai un Ableton Push 2 et j'ai eu pas mal de matos avant ça. J'ai eu des claviers, j'ai eu des contrôleurs MIDI, j'ai eu pas mal de choses. Donc tu peux me poser des questions en commentaire si jamais tu galères avec. Maintenant, on va voir en mode arrangement comment tu vas pouvoir boucler. Donc je vais prendre celui-ci et je vais le recaler là. Voilà, je vais enlever ça. Donc ça va être quelque chose de très simple. Tu as ici la zone temporelle que tu vas pouvoir choisir. Donc moi, je vais choisir celle-ci que je veux boucler. Et je vais choisir ici le mode boucle. Donc je vais me rapprocher un petit peu pour voir ça plus précisément. Et ça va être exactement la même chose que dans la vue session. Donc on va écouter. Voilà, on arrive à la fin. Il va repartir. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, le mode look ici, tu peux faire ça pour toute ta track. Donc là, si par exemple, j'en avais deux, j'avais par exemple ça et un autre instrument ici et puis des audios et plein de choses autrement. Tu peux louper, tu peux boucler toute cette partie-là, toute la partie qui va être sélectionnée avec la zone temporelle qui est juste ici avec les deux marqueurs qui sont en haut. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte mais je voulais quand même te présenter cette fonction qui est vraiment basique. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà demandé comment on pouvait louper, comment on pouvait boucler dans Ableton Live Light. Donc voilà, tu as ta réponse en vidéo. Et je pense que c'est beaucoup plus simple de regarder ça directement en vidéo. Voilà, maintenant tu sais comment faire des boucles avec Ableton Live Light. Lâche-moi un bon gros like sous cette vidéo si ça t'a plu et si ça t'a aidé. Et tu peux aussi t'abonner pour avoir encore plus de contenu sur Ableton Live et sur les music-teal en général. L'avantage d'Ableton Live Light, c'est qu'il y a quand même pas mal d'outils, il y a pas mal de possibilités. Même si tu as que 8 pistes et que tu es assez limité, tu as quand même assez d'outils pour pouvoir commencer à apprendre vraiment à produire. Encore une fois, je t'ai créé une formation complètement gratuite sur Ableton Live Light. Donc tu peux aller checker ça dans la description pour que tu puisses apprendre vraiment le plus de choses possible sur cette version. Donc maintenant, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss !